Musique Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mes années collège et lycée donc en première partie je vous avais parlé de mon collège et aujourd'hui je vais vous parler de mes années lycée alors donc après avoir passé ma troisième et après avoir eu mon brevet avec 8 de moyenne et bien je suis allée en bac pro vente conseil en animalerie dans une autre ville, dans un autre collège, enfin dans un autre lycée vraiment on a complètement changé et ma meilleure amie était venue avec moi elle voulait faire exactement la même chose et donc on était dans la même classe et voilà donc pendant ces années là on était en internat parce qu'on habitait beaucoup trop loin de notre lycée donc on avait décidé d'être en internat et donc en fait je vais vous expliquer année par année tout ce qui s'est passé alors la première année de seconde c'était l'année un peu de découverte on a découvert notre lycée on s'est fait de nouveaux amis avec ma meilleure amie on a découvert l'internat comment c'était comment ça s'est organisé on a découvert notre futur métier la vente en animalerie et dans ce lycée là en fait si vous voulez on avait une animalerie pour nous donc il y avait le lycée et dans le lycée on avait une animalerie où il y avait des poissons des oiseaux et des rongeurs il y avait des lapins aussi puis on avait un furet et puis on avait un serpent aussi on avait un petit serpent donc voilà c'était super on avait enfin voilà c'était vraiment top la première année c'était vraiment chouette et pour vous expliquer un peu comment ça se passait donc si vous voulez le lundi matin on prenait le train et on devait se lever très très tôt parce qu'on avait deux heures de train avant d'arriver à notre lycée et voilà donc avec nos valises et tout ça c'était super chiant le lundi matin donc voilà donc on allait à notre lycée le lundi matin on déposait nos bagages et après pendant toute la semaine c'était une espèce de routine infernale le matin on se levait on avait une heure précise pour se lever on avait une heure de préparation maximum après on devait aller manger à une heure précise après on avait la récré après on rentrait en cours après il y avait la récré du matin après il y avait le midi on mangeait comme les autres après il y avait la récré de l'après-midi après il y avait des cours et après c'était la fin des cours et ensuite nous on devait aller goûter donc prendre un goûter qui était dégueulasse je veux le dire il était dégueulasse le goûter voilà donc on finissait les cours on allait goûter on prenait le goûter dégueulasse et ensuite on avait une heure et demie je crois ou deux heures de pause où on pouvait faire ce qu'on voulait donc on pouvait aller dans nos chambres on pouvait aller dans la cour de récré on pouvait faire vraiment ce qu'on voulait et voilà et ensuite on avait une heure et demie d'études pour faire nos devoirs donc on était dans on était dans une salle de classe et on faisait nos devoirs évidemment moi je ne les faisais pas voilà forcément moi je préférais lire des livres en fait pendant ces trois années là pendant cette heure d'études là pendant ces une heure et demie d'études là je lisais énormément de bouquins vraiment j'ai lu beaucoup de romans je ne voulais pas faire mes devoirs parce que quand vous avez quand vous avez une journée de cours dans les pattes je peux vous dire que l'heure et demie là que vous passez à faire vos devoirs vous n'en pouvez plus c'est juste vous n'en pouvez plus quand vous faites vos devoirs chez vous ça va parce que vous êtes dans votre univers dans votre chambre vous avez votre ordi vous avez voilà vous pouvez faire des pauses comme vous voulez alors que quand vous êtes à l'internat vous êtes vraiment une heure et demie mais d'études dans une salle de classe et c'est silence complet et on ne peut rien faire d'autre donc c'était super chiant ensuite on devait tout de suite aller manger pour le repas du soir qui était dégueulasse et après on avait deux heures deux ou trois heures de libre où on pouvait faire ce qu'on voulait on pouvait aller dans nos chambres etc et après c'était 21h tout le monde dans leur chambre et à 21h30 tout le monde devait éteindre la lumière et dormir donc au début quand vous êtes en seconde vous trouvez ça marrant parce qu'il y a les délires entre copines à l'internat voilà c'est tout joyeux c'est bien il y a les batailles de polochon voilà il y a tout ça mais après vous allez comprendre à quel point c'était chiant je vous expliquerai ça tout à l'heure et aussi on avait strictement pas le droit au portable on avait le droit au portable uniquement à l'extérieur mais pas à l'intérieur des locaux donc dans les chambres on n'avait pas le droit au portable du tout dans les couloirs on n'avait pas le droit au portable enfin voilà on avait le droit au portable nulle part uniquement à l'extérieur et à l'extérieur on n'avait pas de préos pour s'abriter donc en hiver quand il pleuvait pour appeler votre famille c'était un petit peu compliqué voilà donc c'était super chiant et bah moi forcément je voulais pas écouter les profs ni les pions je m'en fichais un petit peu je faisais ce que je voulais avec mon portable comme je voulais évidemment je faisais ça en cachette j'ai évité de me faire prendre parce que si on se faisait prendre on bah le pion ou la prof nous prenait notre portable pendant une semaine voilà pendant une semaine on n'avait plus notre portal donc je me suis fait choper plein de fois mais ça m'empêchait pas de recommencer après donc voilà donc voilà l'année de seconde ça a été plutôt bien c'était les nouvelles copines les délires à l'internat etc etc et toute la semaine c'était comme ça et ensuite en fin de seconde j'ai décidé de couper l'éponge avec ma meilleure amie parce qu'elle avait trop d'influence sur ma vie enfin c'était une personne assez jalouse et vu que je parlais à pas mal de personnes à part elle du coup ça l'agacait vachement et il y avait une sorte de jalousie tout ça enfin un truc assez malsain qui s'était installé et je ne voulais pas de ça je voulais vraiment vivre ma vie comme je voulais et j'ai décidé de couper les ponts avec elle de ne plus du tout lui parler de lui dire voilà je ne veux plus du tout avoir affaire à toi et je veux vivre ma vie comme je l'entends et du coup à la fin de la seconde pour rentrer en première elle a décidé de changer de lycée donc du coup voilà elle n'était plus avec moi donc on rentre en première elle n'était plus avec moi j'étais avec mes autres amis que j'avais rencontré pendant ma seconde tout était exactement pareil l'internat les nouvelles copines tout ça tout ça alors en seconde c'était un petit peu différent parce que déjà ça commençait vraiment à me chauffer l'internat en seconde c'est cool on se fait des amis et tout il y a les délires et tout enfin bref voilà c'est cool en seconde alors par contre en première ça commençait à me chauffer un petit peu donc de la première donc du mois de septembre jusqu'au mois de février ça s'est passé un peu comme la seconde voilà exactement la même routine les mêmes heures les mêmes horaires les mêmes bouffes la même bouff dégueulasse les mêmes cours voilà c'était exactement pareil et au mois de février j'ai rencontré mon copain j'ai rencontré mon copain et là vraiment tout a changé en fait c'est comme si j'avais pris un coup de maturité d'un seul coup je sais pas ce qu'il s'est passé et là j'en pouvais plus du tout du tout de l'internat parce que mon copain n'était pas du tout dans le même dans le même lycée que moi il était dans Oman etc il avait son appart etc donc là ça me voilà être trop loin de lui de ne pas pouvoir l'appeler et d'envoyer des messages quand je voulais parce qu'on n'avait pas le reportable etc ça me prenait le chou un petit peu beaucoup même ça me prenait énormément le chou donc la fin de première s'est vraiment assez mal passé je m'éloignais de plus en plus de mes amis je me mettais de plus en plus à l'écart et le fait de ne pas pouvoir communiquer avec mon copain comme je le voulais ça me saoulait de plus en plus et les règles de l'internat me saoulaient vraiment de plus en plus qu'on me dicte à quelle heure je dois prendre ma douche à quelle heure je dois me coucher à quelle heure je dois aller aux toilettes à quelle heure je dois faire ceci à quelle heure je dois faire cela ça me saoulait vraiment énormément beaucoup donc voilà j'ai commencé à faire une espèce de petite dépression sans vraiment exagérer c'était vraiment une petite dépression je prenais des médicaments pour le stress enfin contre le stress et tout ça voilà mais j'en prenais beaucoup trop des médicaments j'en prenais plus de 6 par jour et il fallait absolument pas que j'en prenne autant parce que c'était des médicaments quand même assez forts du coup voilà j'allais pas bien du tout je me maquillais plus je me coiffais plus recours bref c'était une véritable catastrophe je prenais des médicaments et je commençais à perdre énormément de poids j'avais perdu 10 kilos je crois un truc comme ça j'avais perdu 10 kilos donc ça allait plus du tout la fin de première ça allait plus du tout mais j'ai quand même passé mon BEPA et j'ai réussi à avoir mon BEPA donc voilà j'avais toujours la même moyenne 8 de moyenne et j'ai quand même réussi à avoir mon BEPA donc voilà mais je commençais à m'éloigner mes amis et voilà et ensuite la terminale c'est très 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 mal passé en plus en terminale on n'apprend vraiment plus rien parce qu'en fait pour la vente conseil en animalerie il suffit juste de deux années pour tout apprendre après c'est juste une question d'expérience dans le domaine en fait il suffit juste de travailler pour apprendre et en fait c'était que de la répétition au terminal c'était que de la répétition j'en pouvais plus alors là l'internat c'était pire que j'en pouvais plus c'était juste limite j'en vomissais de l'internat j'en pouvais plus et en plus le planning était à chier c'était horrible je vous explique un petit peu donc le lundi matin il fallait que je me lève super tôt pour pouvoir prendre mon train et aller au lycée ensuite je me tapais 20 minutes de marche sur une pente comme ça pour aller jusqu'à mon lycée parce que mon lycée était sur une espèce de colline là donc je me tapais 20 minutes de marche avec une valise qui pesait 2 tonnes et demie c'était la mort et ensuite tout de suite après une fois qu'on a trimballé notre machine et qu'on était arrivés au lycée donc on a amené nos valises donc jusqu'à nos chambres et ensuite on devait tout de suite aller au sport donc en terminale le lundi matin les premières heures de cours c'était du sport on se tapait 2 heures de sport on s'était levé super tôt on s'était tapé du train et tout on se tapait 2 heures de sport c'était horrible je vous explique même pas ensuite donc on allait manger le midi et le midi ils étaient tellement intelligents qu'ils nous mettaient le lundi midi c'était des gros plats de pâtes énormes évidemment on avait la dalle donc on mangeait tout ce plat de pâtes là sauf que l'après-midi on avait 2 heures de français 2 heures de français quand vous êtes levé super tôt que vous avez fait 2 heures de sport et que vous avez mangé un gros plat de pâtes comme ça je peux vous dire que vous piquez du nez automatiquement mais automatiquement c'est scientifique c'est naturel c'est voilà avec toute la bonne volonté du monde quand vous avez mangé un gros plat de pâtes comme ça le midi et que vous êtes super fatigué et bien vous piquez du nez surtout quand c'est en français alors en français on pique tous du nez je me suis endormie plus d'une fois en cours de français je me faisais engueuler mais c'était pas grave c'était juste j'en pouvais plus et ensuite la semaine c'était la même chose le goûter l'heure et demie d'études blablabla enfin bref j'en pouvais plus j'étais loin de mon copain je pouvais pas utiliser mon portable comme je le voulais voilà ma terminale s'était assez mal passée j'étais tombée de 8 de moyenne jusqu'à 5 de moyenne j'avais perdu 10 kilos évidemment ce comportement à l'époque était exagéré aujourd'hui il y avait plus de maturité et en ayant plus grandi je n'aurais absolument pas eu ce comportement là je ne serais pas tombée en dépression entre guillemets évidemment à l'époque j'étais adolescente je ne savais pas trop ce que je faisais et j'étais un peu perdue dans ma tête donc évidemment tout était exagéré au jour d'aujourd'hui si je devrais refaire des études et que je serais loin de mon copain mon comportement ne serait pas du tout le même voilà j'allais vraiment assez mal vous savez quand vous êtes adolescent et que vous êtes loin de la personne que vous aimez c'est super dur surtout quand vous avez des restrictions comme ça c'est super dur à gérer après il y en a qui le gèrent très bien mes amis ils l'ont bien géré mais moi j'étais loin de mon copain et tout ça j'en pouvais plus et voilà et en plus le lycée c'était un ancien couvent de bonnes sœurs et du coup il avait le style de couvent enfin c'était vraiment un couvent quoi il n'y avait pas les bonnes sœurs mais c'était un couvent alors du coup le style et tout de l'établissement oh la 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 bref voilà donc j'ai voilà ma terminale s'est pas très bien passé et j'ai été jusqu'en janvier donc à ma terminale je suis restée jusqu'au mois de janvier et après j'ai décidé de partir 5 mois avant de passer mon bac juste il fallait que je parte c'était juste obligé il fallait absolument que je parte pour sauver ma peau vraiment c'était pour sauver ma peau parce que plus ça allait plus je prenais des médocs et plus je perdais de poids et là ça a commencé à aller pas du tout du tout du tout du tout donc j'ai décidé vraiment de partir 5 mois avant de passer mon bac mes parents ne savaient pas que je prenais des médicaments comme ça parce que j'avais l'âge d'aller au médecin toute seule donc voilà ils savaient pas que je prenais des médicaments comme ça et surtout pas autant donc quand je leur ai dit que je voulais vraiment partir et que je voulais pas passer mon bac mon père si vous voulez il l'a pas mal vécu il m'a dit enfin il m'a fait une petite morale en disant ça aurait été bien que t'aies ton bac mais il m'a pas forcé il m'a même pas engueulé parce que lui il n'a même pas son brevet des collèges voilà donc si vous voulez lui il s'en foutait un petit peu lui mon père c'est pas les diplômes qui vont vous faire votre vie mon père il a même pas le brevet des collèges et il est gérant de sa propre entreprise donc voilà lui le diplôme il s'en foutait complètement du moment que je savais ce que je voulais faire et que j'étais heureuse dans ce que je voulais faire c'était le plus important pour lui et là il voyait pas il voyait que j'étais pas heureuse et donc il m'a dit ça aurait été bien que t'aies ton bac mais c'est pas grave si tu veux partir tu pars par contre ma mère l'a très très mal vécu elle n'arrivait pas du tout à me comprendre elle avait fait une morale incroyable mais bon j'étais majeure je faisais ce que je voulais donc voilà au mois de janvier je suis partie j'ai décidé de partir de ce lycée et de vivre chez mon copain donc dès que je suis partie de mon lycée je suis directement allée vivre chez mon copain dans son appartement et là j'ai repris goût à la vie on va dire ça comme ça j'ai tout de suite arrêté de prendre des médicaments et j'ai repris goût à la vie j'ai repris en fait c'était comme si je redécouvrais la vie il n'y avait plus d'heures à quelle heure tu devais aller pisser à quelle heure tu devais aller bouffer à quelle heure tu devais enseigner voilà il n'y avait plus d'horaire plus rien et j'ai repris vraiment goût à la vie et ensuite je me suis inscrite au centre et caisse de Fonte pour reprendre l'équitation et j'ai repris l'équitation j'ai ouvert ma chaîne YouTube je vous ai rencontré j'ai rencontré Azzaro et voilà aujourd'hui j'en suis ici donc voilà pour vous décrire un peu mes années lycées ça c'est les deux premières années se sont bien passées mais par contre la fin de la deuxième année et la troisième année s'est très 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 mal passé j'étais vraiment passionnée par la vente en animalerie mais ça allait pas du tout l'internat c'était pas du tout pour moi pendant ces trois années là en fait on avait deux mois de stage chaque année donc en fait on avait fait deux, quatre, six on avait fait six six mois de stage pendant trois années d'études donc j'avais fait ces six mois de stage exactement à la même animalerie avec le même patron que j'avais fait mes deux semaines de stage que j'avais fait en troisième donc voilà toujours avec le même patron super sympa toujours avec voilà cette ambiance de fou je pouvais tout faire tout faire vraiment tout faire d'ailleurs le gars quand il savait que je venais faire mon stage et bien il partait en vacances et il me laissait l'animalerie pour moi toute seule donc je vendais les poissons enfin je vendais tout tous les animaux je faisais l'entretien de tous les animaux je faisais les stocks voilà je réceptionnais les commandes etc etc je faisais vraiment tout et j'étais vraiment heureuse quand j'étais en stage j'étais vraiment heureuse c'est juste que quand j'étais en internat ça allait pas du tout donc voilà en gros c'était comme ça j'avais beaucoup aimé ma formation parce que j'avais énormément appris et j'étais vraiment une passionnée des animaux et de la vente en animalerie mais par contre c'était du tout l'internat que ça passait pas du tout et du coup j'avais rencontré mon copain et tout ça donc là c'était un peu la fin donc voilà je pense vous avoir tout dit à propos de mes années lycées aujourd'hui je ne veux plus faire de la vente en animalerie tout simplement parce que j'adore la vente mais plus la mentalité que les patrons ont donc voilà du coup je me suis enfin j'ai eu une année un peu sabbatique où j'ai vraiment réfléchi à ce que je voulais faire vraiment dans la vie et j'ai été embauchée donc deux mois dans la finance publique et j'ai découvert que c'était un métier qui me plaisait vraiment où il y avait des horaires vraiment qui me convenaient en fonction de ma passion donc qui est l'équitation des horaires où en fait à 17h on finit le travail et après 17h j'allais voir mes chevaux enfin voilà pour moi c'est comme ça plus tard pour plus tard ce sera comme ça après 17h je vais aller voir mes chevaux et après je rentre chez moi vers 19h-20h voilà c'était des horaires parfaits et c'était un métier qui me plaît complètement enfin voilà et voilà donc j'ai décidé de faire ça et aujourd'hui j'en suis là donc aujourd'hui j'attends de passer mon concours pour rentrer dans la finance publique et en attendant je vais me faire un petit peu d'argent pour ensuite venir à mes besoins et c'est mon papa qui va m'embaucher dans son entreprise en attendant que j'ai mon concours donc voilà je crois que vous avez tout dit sur mes petites années collège enfin lycée donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt gros bisous et j'espère que cette petite vidéo